Hey, turn on the lights, let us see the rain and clouds, morning afternoon tonight, into night, into night. Bon, je veux revenir un peu sur ta vie, parce que j'ai quelques questions. Donc, on va dire, tu as été dans une école militaire. Ah oui. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas compris, parce que venant d'une famille comorienne, c'est déjà militaire à la maison. Ah oui, c'est ça. Comment ça s'est fait ? Il faut se dire famille comorienne avec un père militaire, ça c'est une double punition. Mon père était militaire, mais il était souvent en déplacement, en mission, en fait. Donc, il nous a mis en école militaire pour être sûr que la discipline a été appliquée. Et comme on était une famille nombreuse, pas que ma mère soit débordée, je pense, il a fait ça pour être sûr que l'éducation des enfants a été assurée, en fait. Ok. Et donc, après, c'est 6 ans, 7 ans à New York. 7 ans à New York. Entre temps, il s'est passé que je suis allé, oui, il s'est passé plein de choses. Là, tu fais un accourci, mais je suis allé à l'âge de 19 ans, je suis parti à New York, oui, pendant 7 ans. Oui, à New York pour faire du mannequinat. Exactement. Et après, donc, pour reprendre les durs de ta biographie sur ton site, tu en avais marre de faire le cintre. Ça m'a fait rire, celle-là. Oui, j'en avais marre de faire le cintre. Il y a des filles qui rêvent d'être mannequins. Moi, je ne le rêvais pas vraiment. J'ai été découvert dans le métro un peu par hasard. Puis je l'ai fait parce que c'était mieux que, je ne sais pas, moi, de bosser au McDo. Je suis laissé un peu embarquer. Mais ce qui me plaisait avec le mannequinat et les voyages, c'est que d'un coup, j'ai appris qu'il y avait d'autres horizons que juste la maison et l'école, en fait. Et ça, c'est ce qui m'a plu. Donc, j'ai senti tout de suite que si je prenais cette voie-là, j'arriverais à découvrir autre chose du monde. Mais c'est ce que tu as fait parce qu'en New York, tu n'as pas fait que du mannequinat. Non, je n'ai pas fait que du mannequinat parce que le mannequinat, c'est assez aléatoire. Il y en a qui travaillent tous les jours et puis d'autres, non. Moi, j'étais quand même un mannequin de classe moyenne. J'aime bien dire ça. Mais c'est vrai. Donc, des fois, on se retrouve à des moments où on ne travaille pas et il faut quand même payer le loyer. Et puis, comme on est un peu là contre l'avis de ses parents, il ne s'agit pas de se retourner et demander de l'aide à maman. Donc, j'ai travaillé. J'ai eu toutes sortes de petits boulots qui ont forgé les histoires, mon caractère et puis mon parcours à New York. Est-ce que ça a dû être difficile quand même de partir en plus pour faire du mannequinat, pour faire accepter ça aux parents ? Je ne sais pas quelle a été ton argumentation parce qu'en plus, tu me dis que le père, il est militaire. En plus, donc, d'origine comorienne, comment tu as fait ? Ça s'est fait progressivement. Après, la première année, quand on est à la fac et on se dit, bon, je vais essayer de rester à New York. On négocie une année sabbatique avec ses parents. Bon, ils se rendent compte que même s'ils disent non, je vais le faire quand même. Et puis, l'année sabbatique se transforme en parenthèse de 10 ans. Mais alors, à ce moment-là, il faut prouver que tu n'as pas laissé tomber les études pour rien. Et là, du coup, c'est une pression, une grosse, grosse pression. Et finalement, si je ne m'étais pas mis cette pression, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Et c'est se mettre en danger comme ça qui a fait que je suis allé jusqu'au bout parce que derrière, mon père, il m'attendait au tournant. Et voilà, mais on essaie de convaincre ses parents puisque les parents, ils ne le font pas juste pour nous faire du mal. Ils ont juste peur, en fait. Même si nous, on a peur, il faut leur montrer qu'il faut bien tenter les choses. Mais là, aujourd'hui, ils ne le regrettent pas. Mais voilà, on s'éduque. Les parents éduquent les enfants, les enfants éduquent les parents. Et puis, des fois, ça se passe bien. Sinon, d'habitude, on reçoit les questions d'internautes. D'accord. J'en ai eu une en particulier. Comme on m'a dit, ça venait des Comores. Est-ce que tu as répondu à une partie parce que tu as dit que tu étais une mademoiselle ? Je vais la poser. Donc, en fait, la question, c'est quoi ? Est-ce que Imani est célibataire ? Si oui, je dis que je suis prêt à ramener la plus grande dote pour avoir sa main. Je suppose que tu as dû avoir des demandes depuis. Alors, oui, célibataire, je le suis. La plus grande dote, ça ne veut rien dire. La plus grande dote par rapport à son cachet, à lui, son salaire. Je ne sais pas. Vraiment, je vous pose la question comme... Tu sais, c'est à l'ancienne. Il faut voir ça avec mon père. Donc, voilà. Donc, le message, il est passé. Il faut aller voir le papa du Mani. Attention, il est militaire. Il n'y a pas du tout. Donc, il faut préparer l'argumentation. Puisque la dote, il faut être droit dans ses bottes pour parler à mon père. Donc, là, on va passer à une rubrique. L'émission s'appelle Envoyer Radio. Envoyer Radio. Donc, en règle générale, on pose des questions sur l'actualité. Toi, si tu trouves que c'est positif, tu dis ça envoie. Et si tu trouves que c'est négatif, tu dis ça envoie pas. D'accord. Voilà. Et après, tu peux développer pourquoi. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais y revenir. Est-ce que Claude Guéant, il envoie ou il envoie pas ? Elle n'envoie pas du tout. Non, elle n'envoie pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir des arguments comme celui qui l'a avancé. C'est-à-dire dire que la communauté comorienne est responsable de la montée de la violence à Marseille. Et finir sa phrase, je n'ai pas les chiffres. Donc, d'abord, la phrase, elle est hyper imprécise. À son poste, il ne peut pas dire des choses comme ça. C'est une bombe jetée comme ça sur les gens. La deuxième chose, j'ai lu quelque part que 75% des Comoriens à Marseille sont des Français. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, déjà, quand tu commences à faire une distinction au sein d'une même nation, on est à la limite du racisme. Donc, soit il est, enfin, au mieux, il est incompétent, au pire, il est raciste. Donc, ça envoie pas du tout, non. Donc, l'équipe de France, bon, je ne sais pas si je suis le sport. Si, si, je suis le sport. Donc, l'équipe de France, de rugby. C'est un bon, ça va ? Je suis le sport, tout sauf le rugby. Je crois que tu avais même parlé de foot, là. Moi, je regarde le foot, mais à la rugby, je trouve ça, je trouve le chiant. Ils sont en finale, là, c'est pour ça que... Ils sont en finale, là, c'est bien, parce que la dernière fois que j'écoutais, ils se faisaient insulter presque parce qu'ils avaient perdu un match vraiment lamentablement. Ouais. Bah, écoute, s'ils sont en finale, ça envoie, alors oui, il faut y aller quand même, d'aller en finale de rugby, à l'autre bout du monde. Ouais, non, ok. Secret story, ça envoie ou ça envoie pas ? Non, ça envoie pas du tout. C'est pas du tout mon truc, je comprends pas, en fait. Des fois, je regarde ça à 5 minutes, tu tombes dessus à l'hôtel, par hasard. Je comprends pas que ça marche, ça, c'est atterrant, vraiment. C'est vrai, parce que souvent, quand on a des interviews, les personnes, ils disent ça envoie pas, mais ils arrivent à avoir des records d'audience. Bah oui, je comprends pas. Les gens qui sont dans Secret Story, c'est des gens que je rencontre jamais dans la vie. Ils sont d'une autre planète et je sais pas, j'arrive pas très bien à comprendre. Et en plus, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de regarder des gens dans un laboratoire, comme ça, dans une cage pendant un mois, et puis étudier le comportement. Je trouve ça un peu, voyeur, enfin, moi, ça me correspond pas, ça m'intéresse pas, en fait. Ok. Et bon, pour finir, envoyer radio, ça envoie ou ça envoie ? Ça a l'air dans... Ah oui, apparemment, j'ai pas le choix. Ça envoie. Donc là, on a amené un petit t-shirt, donc c'est toi qui vas le... tu vas pouvoir le baptiser. Donc on fait signer ce t-shirt à tous les artistes qu'on a la chance de rencontrer. Ok. Donc je pense qu'on va t'amener le feutre maintenant, ou le stylo, ce que tu as. Sinon, tu attends... est-ce que tu attends quelque chose de... par rapport au public marseillais ? Tu le connais, tu as l'habitude un peu de... La dernière fois que j'ai joué à Marseille, c'était cette année, c'était la première partie de Ben, donc le soul, à l'Espace Julien. Et il y avait une super ambiance. C'était vraiment... c'était danse, il y avait beaucoup de monde, et les gens ne connaissaient pas, et on a été super bien accueillis. J'avoue que j'attends beaucoup du public de Marseille, parce que j'espère qu'il y aura des Comoriennes. Et que tous les gens de Marseille me harcèlent depuis un an, quand est-ce que tu viens à Marseille, quand est-ce que tu viens à Marseille, donc qu'ils ont intérêt de venir. Et sur scène, on est à 8, et c'est la formation de l'album, et ça a beaucoup d'énergie, et j'ai envie de donner et de recevoir, et que tout le monde s'amuse, vraiment. Ouais, parce que c'est vrai, tu as carrément des musiciens autour de toi. Donc voilà, ben merci, merci Imani d'être venu. Voilà, donc c'était Imani sur Envoy Radio pour RCM13. Merci, et j'espère très très bien. A bientôt, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada